bonjour à tous les amis j'espère que vous allez bien c'est alicia on se retrouve sur ma chaîne alicia camille tv alors vu le nombre de vues qu'il y a eu pour donc la présentation de coral island j'ai décidé de vous faire du coup un petit let's play sur ce jeu donc on va je vais créer une nouvelle partie donc on va créer le personnage et puis on va découvrir ensemble ce jeu à la star du valet c'est oui c'est une copie de star du valet mais avec des trucs qui se rajoutent quand même parce que j'ai quand même bien avancé sur mon autre partie et je peux dire qu'il y a quand même des trucs différents celle là elle paraît pas mal je vais essayer de ne pas prendre la même coiffure que j'ai dans mon autre partie et celle là elle a l'air bien on va faire comme ça cheveux verts cheveux noirs elle est très bien comme ça ensuite les yeux comme ça est-ce qu'on peut dans ses bloqués comme ça c'est très bien on n'en va pas mettre de moustache allé la tenue on est bien comme ça suivant alors bien sûr on va s'appeler alicia madame la ferme je vais les appeler je vais l'appeler comme l'autre un les orchidées parce que j'adore les orchidées donc 10 tutoriels tout ça on va garder terminé ok et voilà c'est parti tu quitte pokyo pour commencer une nouvelle vie sur corail island c'est parti oui j'ai décidé du coup de vous faire le découvrir le jeu du début du tout début comme ça vous avez l'intégralité du jeu et de l'histoire bonjour alicia content de te revoir à corail island ton nouveau chez toi ça fait si longtemps alicia c'est un plaisir de te revoir je ne me souviens même plus de la dernière fois qu'on a eu un visiteur hé hé j'espère que tu as fait bon voyage avec monsieur wataru oui tout s'est passé à merveille formidable je n'en attendais pas moins de monsieur wataru on ne peut pas rêver meilleur matelot tu dois être épuisé avec près ce long voyage allons voir ta nouvelle maison donc voilà comment est la maison au tout début bien on a fini les sols oh là là quelle coïncidence on vient juste de finir la remise en ordre de cet endroit c'est notre nouvel arrivant ah oui alicia voici dinda et joko les charpentiers de cette île enchanté alicia bonjour alicia c'est toujours un plaisir d'accueillir de nouveaux résidents sur notre petite île bon elle est quand même en mauvais état la maison absolument alicia ceci sera ta nouvelle maison elle est un peu délabré mais ah pardon merconor mais vous voulez dire qu'on a fait du mauvais travail c'est ça ? ça fait taper sur les doigts hein ? euh non pas du tout ne vous en faites pas je plaisante malheureusement pour l'instant on ne peut que rafistoler le toit pour éviter les fuites et remplacer une partie du bois pourri si jamais tu veux faire plus de rénovation tu peux passer à notre magasin et maison à iceland au nord est d'ici je vais y arriver on fera ça gratuitement mais tu devras nous amener les matériaux toi même une fois les fondations réparées tu pourras découvrir cette maison comme tu l'entends on a mis des instructions dans ta boîte aux lettres allez il est temps de rentrer à bientôt vous deux bonne chance et bon courage pour la suite alicia merci bye bye comme tu peux le voir tout le monde est enthousiasmé par ton arrivée ici et Sam l'est le plus tu devrais aller lui faire rendre visite quand tu auras un peu de temps c'est le propriétaire du magasin général de la ville c'est là où on va acheter nos graines voici le champ dans lequel j'imagine que tu vas passer la majorité de ton temps la grandeur du champ à débarrasser de toutes ces ce bois ces pierres ces herbes ces ordures vous voyez comme c'est grand les amis on a de quoi faire il n'est pas dans le meilleur des états pour l'instant mais je suis sûre que tu vas le restaurer en un rien de temps une fois tes moissons récupérés tu peux les mettre dans ce bac d'expédition avec tout ce que tu as d'autre à vendre le contenu sera envoyé au magasin adéquat en ville et tu recevras tes profits le jour suivant bon je vais te laisser te reposer un peu maintenant oh comme tu viens d'arriver j'imagine que tu n'as pas encore de quoi commencer à travailler voici un petit cadeau de la part de toute la ville tu as reçu un arrosoir une hache une faux et quelques graines aléatoires si jamais tu as besoin de quoi que ce soit d'autre je suis là n'hésite pas à venir me voir si tu as des problèmes des questions ou du bon saqué ok bienvenue chez toi alicia merci bye bye à la prochaine alors nouvelle quête ajoutée planter alors planter des graines 10 arroser des graines 10 ok ensuite on a quoi on a des plans panneaux de fortune clôture de fortune portage chemin coffre ça ça va être important sentier etc ici on a déjà fait connaissance avec trois habitants de l'île ensuite ici donc c'est ce que je vous avais montré dans la vidéo découverte ici on a les trucs spéciaux donc pour l'instant je n'ai rien obtenu puisque c'est le début et ensuite ici c'est toutes les cultures qu'on aura cultivées au fur et à mesure ça va se remplir les produits animaux les produits aptiques à nous ici au fur et à mesure qu'on va attraper des poissons des insectes des créatures de la mer ça va se mettre ici pareil pour les artefacts j'aime fossiles et récupérable après ça c'est des personnages qui sont d'extérieur à l'île et donc ici ce sera toutes les bestioles qu'on va rencontrer dans la caverne là toutes les lettres et les pages qu'on va récupérer ça c'est tous les succès qu'il y a à faire dans le jeu alors voici un petit peu l'état de la maison n'est-ce pas ? donc on est le premier du printemps allez on nous a donné donc neuf graines de marguerite et neuf graines de navet donc avec les cultures oui il faut enlever donc ça nous explique un petit peu les outils voilà allez c'est parti pour déblayer tout ça on a du courrier je vais aller voir après on va déblayer ce coin voilà 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 en même temps ça va nous faire ce qu'il faut pour je pense pour réparer la maison qu'est-ce que ça nous dit ? alors afin de réparer ta maison il va falloir que tu fasses le plein de matériaux récupère 50 bois, 10 pierres, 20 pierres ça devrait faire l'affaire une fois que tu auras récupéré ces objets rentre-toi chez le charpentier passe commande au comptoir pour qu'on puisse commencer les travaux les réparations seront terminées le jour même voilà du coup on a une nouvelle quête donc ça a pris en compte déjà ce que j'ai ramassé parfait voilà j'ai été blayer mon terrain et donc j'ai trouvé un coffre en faisant en binant pour installer on va du coup faire de la place et je vais poser tout ça voilà je garde juste ça sur moi et du coup on a récupéré un coffre nouvelle découverte un coffre apporte-le au forgeron pour l'ouvrir tu trouveras peut-être des objets de valeur à l'intérieur et oui donc du coup en préparant mon terrain pour planter et bien j'ai découvert ce coffre les amis donc un oeuf là ensuite donc comme ça on va planter ça voilà ensuite on va mettre euh donc ici on va mettre nous navets voilà on va arroser le tout récolte ta première culture et visite le bar de Sam ok voilà niveau énergie on est déjà à plat puis j'ai déjà mangé les petites frayandises que j'avais donc euh après le seul moyen ça sera de faire euh dodo alors on va mettre ça là euh ça je le pose ça je le pose ça je le pose je vais juste garder ça et ça et on va aller euh visiter euh l'île voilà voilà donc j'ai déjà réuni tous les les ingrédients qu'il faut ok parfait on a déjà rempli ça comme quête et donc du coup on va aller visiter euh un petit peu l'île alors ici on a les petits animaux petits cochons alors ici on a ça tac tac une morille alors ici il y a quelqu'un Sarah voilà nouveau ferme nouveau fermier oui je suis Sarah et ben bonjour moi c'est pas tout tout traduit en français hein donc ici il y a rien donc on a rencontré Sarah voilà ah on a un insecte mais pour l'instant on a pas de filet on va récupérer des graines on a du bois on a ça ramassé du colza voilà donc ici ça va être la la caverne là on avait un insecte là on a plus rien on a un insecte caché un insecte ici est-ce qu'il y aurait quelque chose là ? non on a un champignon là ok on a déjà ramassé un de bonne qualité ça c'est une guêpe on va aller voir là-bas nous sommes fermés aujourd'hui hein Alicia moi c'est 10 pas enchantée oh tu travaillais pour une entreprise et te voilà la tête d'une ferme quel rebondissement hein ouais donc ici on a le calendrier avec les anniversaires et les événements pour l'instant il n'y a pas de tâche à faire donc là c'est la boutique de Sam on y viendra quand ça sera ouvert une graine oui je me sens fatiguée effectivement avons-nous encore un peu de place ? oui donc on peut essayer de se rendre de là-bas de se rendre sur la plage ouh un coffre on a trouvé un coffre les amis les ordures là on a rien d'autre je crois non ? il y a des ordures non ? il y a des ordures il se fait tard il faut rentrer il faut rentrer alors on va rentrer les tulipes on va peut-être vendre ce qu'on a trouvé le colza ça j'en garde une partie les graines on va les garder on va prendre l'arrosoir ensuite qu'est-ce que l'on va prendre ? il faut dès qu'on déblaye un peu autour du chemin ok bon ça déjà ça sera pas mal allez et on va se coucher oh bah là j'ai même pas eu le temps de dire on se couche et voilà on a déjà gagné 321 pièces de corail parfait 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 alors on a du courrier tu as perdu connaissance hier j'ai décidé de t'amener à l'hôpital ouais bah tu me piques des sous quoi ok ça me d'accord d'accord alors on a 5 graines à planter donc on va les planter après si on en trouve d'autres on va arroser tout ça oh s'il te plaît merci donc au début j'ai pas accès aux épouvantails tout ça donc il risque d'avoir voir des corbeaux qui viennent piquer mes cultures l'énergie elle descend rapidement on peut ranger ça du coup et puis on va aller voir du coup ben ça mais on va aller visiter la boutique de sam ah ben j'avais encore une graine là tiens on va la mettre j'avais encore une graine euh non je veux d'abord faire ça après ça ah ben décidément encore un coffre ça c'est cool ça c'est cool ça c'est cool donc encore un coffre on range ça et on va aller visiter la boutique de sam là c'est charpentier il faudra qu'on y aille pour amener le bois tout ça ah on a des trucs à cueillir là tac on va ramasser ça je pense que ça doit pas être ouvert ça doit ouvrir à 9h la boutique de sam donc on va profiter pour pour ramasser faire de la cueillette alors je m'excuse au passage pour les lags si parce qu'il y en a ça lag un petit peu j'essayais de régler au mieux le jeu mais j'ai quand même quand je me balade dans la ville ça lag alors on a quelqu'un ici non c'est pas ça non c'est pas ça oh salut je m'appelle Raphael euh je suis l'un des forgerons de Starlet City ok c'est censé ressembler à ça on dirait qu'il manque quelque chose d'accord donc le forgeron il est ici là il y a des travaux oh salut comment ça va ? nous travaillons tous les jours pour y remédier merci de ta patience ok donc là il va y avoir un truc une nouvelle personne tu as dit que tu travaillais dans l'agriculture non ? ça explique ta tenue comme c'est mignon c'est sympa de tous les endroits où tu pouvais aller pourquoi avoir emménagé ici ? bah dis donc t'aimes pas où tu es toi ? t'aimes pas ta... t'aimes pas ton île bon il est 10h ça doit être ouvert là quand même tu ne comprends pas ce qu'il dit ok hop je suis un petit peu coincée ah on a un truc sur le tableau une tâche alors recherche un navet ah mais je sais pas si je pourrais la faire je sais pas en combien de temps il pousse le navet donc euh... je sais pas on va pas la prendre parce que je ne sais pas euh... il y a la poubelle à farfouiller ou un tetrafantôme noir hé alicia je savais que tu finirais par te frayer en chemin jusqu'ici je voulais te présenter personnellement le propriétaire de ce magasin voici Sam il dirige cet établissement depuis un petit bout de temps maintenant bonjour alicia c'est un plaisir de faire ta connaissance bienvenue au bazar ici tu trouveras presque tout ce qu'il te faut pour tes besoins agricoles la plupart des graines que je vends sont cependant saisonnières ne l'oublie pas si tu as besoin d'aide pousse un cri je serai du côté de la caisse enregistreuse et bien c'est très gentil Sam n'est-ce pas ? tu pourras enfin légèrement réduire ton stock de graines bref avant que tu ne parte alicia ton arrivée dans notre petit coin de paradis était assez inattendu je suis sûre que beaucoup de gens sont stressés enfin plutôt curieux de voir qui a élu domicile à la ferme pourquoi ne pas leur couper l'herbe sous le pied et te présenter aux gens en ville ok alors on doit rencontrer 30 citoyens on en a déjà rencontré 10 donc première culture donc on a juste maintenant on doit récolter notre première les premières cultures et bien il y a déjà des citadaires on va se présenter bref avant que tu ne parte alicia ton arrivée dans notre... ok ça je suis sûre que beaucoup de gens sont stressés ok ok bon je crois que c'est un petit peu bugué alors Eva oh ravi de vous rencontrer aussi je m'appelle... elle s'appelle Eva Eva pour faire court ok est-ce que tu veux encore me parler ? on ne voit pas beaucoup de nouveaux visages alors ton arrivée est formidable pour la ville d'accord donc elle a fait le pas on va quand même parler à Sam bienvenue tu fais des courses les cerisiers près du lac fleurissent à nouveau ce qui signifie que c'est la période de l'année où on se réunit autour du lac pour un barbecue barbecue je pense que Emily et moi allons apporter des bêtes fraîches au festival oui des bêtes ce sera bien ok alors voyons voir donc on a l'upgrade où nous faut donc 500 on peut le prendre pour améliorer notre sac mais d'abord donc ça pousse en combien ? 4 jours ? ouais donc la quête où ça met 2 jours ça pourra pas je les ai plantés là on est quoi ? on est le 2 ? non 3 quoi que je les ai plantés le premier jour ? ah peut-être on peut tester alors on a quoi d'autre ? des graines de pivoine donc on peut essayer de prendre on va prendre 9 graines de pivoine on a des patates des graines de carottes et des graines de chou-fleur on va prendre 3 graines de pivoine 3 graines de pivoine 3 graines de pivoine pour ramasser donc du coup on va prendre quand même la quête et puis voilà là il y a un petit toutou salut le petit toutou de bouffe il est trop michon et là il y a encore un petit chat beurre d'accord on a de la place non on a plus trop de place donc on va rentrer et planter nos graines alors tac sans vol garder sans vol garder hop j'en garde une ça je vends ok il me faut l'arrosoir et puis c'est tout je vais vendre ça voilà ensuite on va mettre nos graines ici tac et tac allez c'est parti ah bah encore un coffre on va remplir l'arrosoir pour le lendemain hop voilà et comme on a un petit peu de temps on va poser ça et on va aller explorer un petit peu on va aller à la plage vu qu'on a vu qu'il y avait des trucs à récupérer à la plage on va aller à la plage on va aller à la plage faire de la cueillette et peut-être rencontrer d'autres personnes là il y a une poubelle voilà ah là il y a quelqu'un bonjour à toi je m'appelle Massie d'où viens-tu ? c'est sympa d'avoir enfin quelqu'un qui fait du tourisme en ville oh tu viens d'emménager à Coral Island c'est incroyable, merveilleux et déroutant pourquoi ? et bien j'espère que tu t'en sors Coral Island est assez grande donc ce n'est pas facile de se repérer au début effectivement tu t'y habitueras on n'a rien de ton je n'en doute pas ok ah il y a quelqu'un ici salut c'est bien toi qui viens de t'installer oui, tu visites la ville tu as déjà fait un saut à la taverne Francky y passe tout son temps vous vous êtes rencontré ? ah non, qui est Franck ? oui parce que pour l'instant euh... ah c'est mon mari tu étais au courant tu sais quoi ? tu devrais passer à la maison un jour Franck préparera le dîner je m'en réjouis t'avance tu nous raconteras ton histoire mais bien sûr je m'invite à dîner déjà est-ce que... ah il y a du monde là est-ce que c'est... c'est toi Alicia ? ouah j'ai failli ne pas te reconnaître dans cet accoutrement oh alors c'est toi qui emménage dans le lotissement hein ? ça explique la tenue mais toi aussi tu t'y mets ? c'est vrai ce n'est pas que la ville tu sais l'auberge n'est plus aussi fréquentée qu'avant j'espère que ton arrivée sera quelque chose de positif pour tout le monde ok il y a encore quelqu'un ici oh c'est toi qui viens de t'installer à la ferme ? au début j'ai cru que tu allais me faire de la concurrence mais je n'ai rien à craindre apparemment c'est sympa ils sont très accueillants ici donc ils ont le vignoble ok d'accord est-ce que je te donne une bouteille ? bien sûr hein je veux bien une petite bouteille alors par contre on a une morille, parfait on se sent fatigué donc on va éviter de faire trop d'effort donc ici on a quoi ? on a encore une truc comme ça donc pareil on comprend pas ce que ça dit ensuite on a quelqu'un ici ah oui j'ai entendu parler de toi tu viens de San Francisco et tu te lances dans l'agriculture c'est ça ? ah c'est Pocchio je m'appelle Théo ok d'accord San Francisco oui 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 bon on a plus trop d'énergie bon on a plus trop d'énergie donc on va éviter de sinon on pourra plus rentrer à la maison bon là il n'y a plus rien ça ça va nous faire des soussous que ça serait bien au début de toute façon il faut bien améliorer le sac parce que donc là ça va être pour la plongée mais c'est fermé on peut même pas parler à la petite dame donc ça sera pour plus tard la plongée est-ce qu'on a des trucs à ramasser ici ? il y a quelqu'un là ah il est rentré ah oui ça avait pas chargé ça avait pas chargé pour ça bon ben voilà on a ramassé tout ça alors le petit chat il rentre à la maison le truc là et ben on va rentrer à la ferme déposer tout ça et dormir on va prendre ça pour demain on va prendre ça pour demain ça si besoin ça si besoin allez dodo ah cueillette on a les graines confites parfait on a gagné des soussous et oui maintenant on peut faire des graines confites on a donc du coup rencontrer d'autres personnes on est à 20 sur 30 donc on a presque vu tout le monde c'est parfait tout ça il pleut donc on a pas besoin d'arroser c'est nickel on peut ranger ça et voilà le petit corbeau vous voyez on a du courrier tu cherches un moyen de passer le temps tu préfères peut-être gagner des pièces supplémentaires pendant tes cultures pousse n'en dis pas plus viens voir viens nous voir Eleanor et moi au cabanon balnéaire nous avons les cadeaux de bienvenue idéaux pour toi et bien les amis on va découvrir ce que nous veut Sunny et Eleanor dans le prochain épisode je vous remercie de l'avoir regardé j'espère que ça vous aura plu et puis n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu un petit commentaire pour le référencement YouTube pour la chaîne c'est très important et puis partagez aussi également cette vidéo si vous avez des personnes qui sont susceptibles d'aimer mes vidéos en attendant un nouvel épisode sur ma chaîne je vous dis prenez soin de vous les amis à très bientôt bye bye